Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage à distance. Je suis M. Mwoué Gomboli-Paul-Franc, enseignant des lettres classiques. Je suis aussi le tuteur des classes de première en ce qui concerne le grec classique. Aujourd'hui, nous nous traiterons d'une leçon d'intégration. C'est-à-dire, nous allons manipuler un corpus grec comme si nous étions en salle d'examen, comme si nous étions en pleine évaluation. Le titre de notre corpus, le corpus que nous allons manipuler, est de l'insatisfaction. Et au terme de cette activité, vous devrez être capable d'identifier et d'analyser tous les éléments de morphosyntaxe dans un texte grec, c'est-à-dire les éléments qui vous seront demandés dans un texte grec, en faisant appel aux ressources étudiées, aux notions déjà étudiées, dans le but de bien traduire le texte et de le commenter ou alors de l'interpréter à la fin. Pour réaliser ce travail, l'analyse et la traduction du texte que nous aurons tout à l'heure, il faudra être capable d'identifier et de traduire tout d'abord les noms. Être capable d'identifier un nom, ne pas le confondre avec une autre catégorie grammaticale dans un texte. Un nom, l'analyser et le traduire. Est-ce un nom de la première, de la deuxième ou de la troisième, des guinésons ? Il faut les identifier, les identifier, les analyser, les traduire. Identifier les adjectifs qualificatifs, les particules de négation, les verbes irréguliers dans le texte. Donc, il faut être capable de les analyser, les identifier d'abord, les analyser et enfin les traduire. Pour y parvenir, il faut faire appel aux notions de déclinaison des noms, les notions de mots invariables, les verbes grecs et les techniques de traduction. Bien, notre leçon, notre activité a cinq articulations. Tout d'abord, nous allons présenter le corpus. Nous allons le lire, l'observer attentivement. Et ensuite, nous allons découvrir les activités d'apprentissage. La morphosyntaxe, la version et l'analyse ou interprétation du texte. On lit le corpus, on l'analyse, on le traduit, on interprète ce qu'il a à nous dire ou alors on le commande. Bien, découvrons donc notre corpus de l'insatisfaction. Observons-le attentivement sur le plan de la forme et sur le plan du fond. L'analyse ou interprétation du texte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La morphologie, la forme des mots, comment est-ce que les mots changent de forme. La syntaxe, c'est plus dans le cadre du rôle que ces mots jouent dans le texte ou dans les phrases. Bien, tout d'abord, relevons un nom de chacune des trois déclinaisons en grec et précisons leur cas. Il y a beaucoup de noms dans le texte, mais ici on demande de relever un nom de la première déclinaison, un nom de la deuxième déclinaison et un nom de la troisième déclinaison tout en précisant leur cas. On se rappelle qu'au début, on a dit qu'il était important pour la réalisation de ce travail de faire appel aux notions de déclinaison des noms. Si on va se servir non seulement des notions sur l'article et sur les désinances. Bien, les réponses ou alors les réponses qu'on pourrait donner, parce qu'il y en a plusieurs, un nom de chaque déclinaison et leur cas. Nous avons pour la première déclinaison, un nom en état de la première déclinaison, c'est un nom féminin. Il est ici à l'accusatif singulier, on ne traduit pas la fortune ou encore déesse du bonheur. Pourquoi déesse? Parce que tu qu'en ici a une majuscule, il commence par la majuscule. C'est pour ça qu'en traduisant la fortune, pas fortune, richesse, mais fortune d'un sens de destin. On traduit fortune avec un F majuscule qui envoie la déesse du bonheur, donc éduqué. Si c'était un T, un T minuscule, on aurait tout simplement traduit par la fortune ou alors le destin. Pour la deuxième déclinaison, nous avons anthropo, ou anthropos, tout anthropo. Ici, c'est un nom masculin, en os, décliné au datif singulier. Pourquoi datif? Parce qu'on remarque que le oméga, le iota souscrit, là on sait d'une manière irréfutable qu'il s'agit du datif singulier. Anthropo ici, on traduit par l'homme. On peut mettre les prépositions telles que par l'homme, grâce à l'homme, pour l'homme, à l'homme, puisque nous sommes au datif. Pour la troisième déclinaison, nous avons identifié le nom Thédaïmoni. Odaïmoni, Odaïmoni, Odaïmonos, est un nom tantôt masculin, tantôt féminin, selon le contexte. Il est décliné au datif singulier. Nous savons parce qu'on a l'article Thé, avec un iota souscrit. On traduit Thédaïmoni par la divinité. Ce n'est pas le démon, mais la divinité. Odaïmoni, Odaïmoni, Odaïmonos. Bien, expliquons un peu les caractéristiques des différents noms De la première déclinaison, de la deuxième, de la troisième déclinaison Tout d'abord, dans la première déclinaison, nous avons des noms féminins et quelques noms masculins Ils ont les mêmes désignances au pluriel Mais elles diffèrent au singulier C'est-à-dire qu'au singulier, chaque catégorie a sa désignance Mais au pluriel, ils ont les mêmes désignances Nous avons donc à la première déclinaison les noms en alpha pur C'est-à-dire ce dont le radical se termine soit par une voyelle, soit par un ro La lettre ro Les noms en alpha mixte C'est-à-dire ce dont le radical se termine par une consonne autre que le ro Et bien sûr les noms en eta, tel que nous avons relevé, et tu que dans le texte Nous découvrons donc là les différentes désignances au singulier Les noms en alpha pur, les noms en alpha mixte, les noms en eta Nous remarquons qu'au pluriel D'abord les noms masculins aussi Avant de découvrir le pluriel, masculin et féminin ont le même pluriel Les noms masculins au singulier Ont au nominatif soit s, soit as Ce qui nous fait dire qu'ils sont masculins, c'est leur article L'article c'est ro, tandis que pour les noms féminins c'est e Donc l'article nous dit si le nom est masculin ou féminin Là on découvre les différentes désignances lorsque le nom est en s Et au singulier lorsque le nom est en as Observons très bien ces désignances On remarque des points similaires à la ou vocative en alpha Au génitif en ou Maintenant au pluriel, on a dit tout à l'heure que tous ces noms ont le même pluriel Il s'agit de I, I, as, on, I Que le nom soit féminin ou masculin On a les mêmes désignances au pluriel La deuxième déclinaison quand elle rassemble les noms masculins, féminins et neutres Il s'agit encore ici de l'article qui nous indique cela Au masculin ro, au féminin re et au neutre do Les noms masculins et féminins se déclinent de la même manière Le neutre a sa déclinaison à lui Il a sa déclinaison à lui On découvre les désignances au masculin-féminin Et les désignances au neutre singulier On remarque des ressemblances au niveau du génitif Ou, l'accusatif même, on, génitif ou Et datif, oméga, souscrit, au pluriel Les désignances se ressemblent au génitif Et au datif, on et oise Tandis que les trois premiers cas sont différents pour les noms masculins et féminins et pour les noms neutres Maintenant, la troisième déclinaison est un peu plus complexe puisqu'elle rassemble plusieurs noms qui ont plusieurs désignances différentes au nominatif Mais ils ont tous le même génitif qui est en os Donc on a des noms masculins, des noms féminins, des noms neutres Ils ont plusieurs désignances au nominatif Mais leur génitif est en os Quand on les décline, on se sert beaucoup plus du radical du génitif Dès l'accusatif singulier Et jusqu'au pluriel Donc on prend le radical du génitif On l'emploie dès l'accusatif singulier jusqu'au pluriel On peut donc découvrir le tableau des désignances au singulier et au pluriel Pour les noms masculins et féminins Au singulier, les noms neutres Au pluriel aussi, masculins et féminins semblables Et le neutre à part La deuxième activité nous invite à relever et à analyser deux adjectifs de la troisième classe C'est quoi un adjectif de la troisième classe? On va l'expliquer tout à l'heure Dans le corpus, nous avons relevé deux adjectifs Il s'agit ici de taqus Qui est ici au basculin, nominatif singulier Et a pour fonction attribut du sujet Puisqu'il est placé juste avant le verbe éimi dans le texte Taqus veut dire rapide L'autre adjectif c'est panta Passe pas sa panne Il est ici au neutre pluriel A l'accusatif Ici il est substantivé En tant que tel, il renvoie à des choses, à des affaires Donc on le considère comme un nom Dans le texte lors de la traduction On traduit donc par Toutes les choses Toutes choses Toutes les affaires Bien Les adjectifs de la troisième classe On l'a dit Se déclinent comme Pardon Se déclinent au nom masculin Et au neutre Comme les noms de la troisième déclinaison Mais pour l'heure féminin Se déclinent comme ceux de la Comme les noms de la première déclinaison Donc masculin Et neutre comme la troisième déclinaison Féminin Comme la première déclinaison La troisième activité Nous invite à relever deux particules de négation Et de préciser leurs valeurs Donc deux mots Qui ont un sens négatif Et de dire ce qu'ils valent dans le texte Dans le corpus Nous avons relevé Qui signifient non Ou encore ne Ou ne pas Ils s'emploient pour nier un fait C'est-à-dire nier quelque chose qui est là Qu'on observe Qui est réel Tandis que mais L'autre négation qu'on a relevé dans le corpus Qui signifie aussi ne Ne pas Ou encore non Sert à nier une possibilité Sert aussi à marquer une défense Un conseil De ne pas faire quelque chose Donc là on est plus dans l'abstrait Tandis qu'avec la négation Ou on est dans le concret Quelque chose qui est déjà arrivé Qui est là Qu'on voit Qu'on ressent Mais avec mais On est dans l'abstrait Quelque chose qui n'est pas encore arrivé Quelque chose qui n'est pas matériel Ou sensible Donc la négation ou Ni la réalité Ou encore un énoncé On rencontre cette négation Dans des simples propositions indépendantes Ou encore dans les propositions principales Ou dans les subordonnés Qui affirment qu'une chose n'est pas Ou qu'une chose ne se fait pas Là qu'on rencontre la négation ou Et la négation mais Est plus subjective Elle nie ce qui est dans la pensée Ce qui est abstrait Elle nie la volonté Une volonté Elle nie un souhait Un but Une supposition Une généralité Quelque chose qui n'est pas concret Quelque chose qui n'est pas sensible Qui n'est pas matériel On l'emploie avec l'impératif Ou encore dans les propositions Qui expriment une volonté Une intention Une supposition On l'emploie aussi avec l'infinitif Quelquefois Activité numéro 4 Il s'agit d'une analyse grammaticale Analysons les formes verbales suivantes Egeitai ou E Strefoi Egeitai vient du verbe Egeomai ou Egoomai Dans la forme contractée Au féminin Egeitai ou Egeitai Egeitai ou Egeitai Ce verbe Egeitai est un verbe déponant Qui est conjugué au présent de l'indicatif A la voie moyenne Egeitai signifie ici Il marche devant Il conduit ou encore Il guide Tandis que le verbe strephoi Qui vient de strepso A laoriste Strephoi Strepho Futur strepso A laoriste Est strepsa Parfait Est tropha D'être conjugué ici à laoriste Présent De la voie active A la troisième personne Du singulier Qu'on va traduire par Il tourne Il a tourné Il tourne Il tourna La cinquième activité Nous invite A donner la nature Et la fonction Des propositions Qui sont en rouge Dans le corpus Proposition subordonnée En rouge Redécouvrons le corpus Nous avons donc La proposition Otimekai Megas Nous avons encore La proposition Otimekai Kalos Donc Deux propositions Qu'il faut analyser Otimekai Megas Et Otimekai Kalos Ce sont les propositions Subordonnées Circonstancielles De cause Introduites ici Par Otimekai Otimekai Qui est une conjonction De subordination Et Ces deux Subordonnées Ont pour fonction Complément Circonstancielle De cause Du verbe Atikein Et du verbe Ampho Respectivement Bien Les subordonnées Sont introduites Par des conjonctions De subordination Qui expriment Une circonstance Selon la conjonction De coordination Employée Et quelquefois aussi Selon le verbe Qui les introduit Bien La deuxième grande partie De ce travail Concernent la version Il s'agit de traduire Le passage Qu'on va donner tout à l'heure Dans un français correct Nous avons donc Nous allons relire Au radion En tukein Au andres Antropo Mè Loïdo Unti Tentuken Kaiten Men Adikon Utonde Adike Kalunti Kaleïde Oten Adikon Kai Egeitai Adikein Omen On Kalos Otime Kai Megas Ode Megas Otime Kai Kalos Ote Oto De Tota Amfo Otime Kai Iskuros Kai Otos De Esti Tatria Diato Mè Kai Takus Eina Aiti Atai Tentéon Bien Pour traduire Ce passage En français Il faut respecter Les différentes Etapes De la traduction A savoir Identifier Les formes Verbales Leurs sujets Les compléments D'objets Les compléments Circonstanciels Les moins variables Et les traduire Tels qu'ils sont Employés Dans le texte C'est-à-dire Si un verbe est au présent A la troisième personne Du singulier On le traduit En français Au présent A la troisième personne Du singulier Pour qu'on ait A la fin Une phrase Traduite Littéralement C'est-à-dire Mot à mot On va traduire La phrase Littéralement D'abord Pour avoir Le sens L'idée Et dès qu'on a Ce sens-là Cette idée On peut maintenant Traduire Et mettre la phrase Dans un français Correct Bien Pour la première phrase O radion Entukin En français On obtient la traduction Suivante Au homme Il n'est pas agréable De fréquenter Un homme qui N'accusant Par la fortune Le sort d'injustice La qualifie Plutôt De défaillante Première traduction De la première phrase Traduite Ensuite Il traite Il traite Il l'appelle Il l'appelle Celle-ci L'injuste Il la traite L'injuste Et pense Que celui Qui est beau Est malheureux Il ne réussit pas C'est la traduction Littérale Que celui-là Est malheureux Parce qu'il n'est pas grand Parce qu'il n'est pas important C'est-à-dire L'homme En question Traite La fortune En plus de la dièse D'injuste Parce que celui Qui est beau Est malheureux Soit disant Parce qu'il n'est pas grand Troisième phrase Il traite Celle-ci L'injuste Et pense Que celui Qui est beau Est malheureux Parce qu'il N'est pas grand Celui Qui est grand Ne réussit pas Parce qu'il n'est pas beau Celui Qui est grand Parce qu'il n'est pas beau A celui Qui possède Ces deux choses Parce qu'il n'est pas fort Et à propos De celui Qui ressemble Qui rassemble Ces trois choses Pardon Il accuse La fortune Pour le fait De n'être pas prompt De n'être pas rapide De ne pas être Vif d'esprit Après avoir analysé Et traduit Ces phrases Ce passage Nous allons Interpréter Le texte Ou alors Le commenter Avec la première activité Quel est le caractère moral Qui qualifie le personnage Dont il est question Dans le texte C'est-à-dire Celui qui se plaint De la fortune De telle ou telle chose Il a ceci Mais il n'a pas cela Il a cela Mais il n'a pas ceci Comment est-ce qu'on qualifie Ce genre de personne Cette personne Qu'on rencontre Dans le corpus Notre texte Dans ce passage Parle d'une personne Qui est insatisfaite Ou alors D'une personne Qui est mécontente On dit C'est quelqu'un Qui est insatisfaite Mécontente Ou encore Que c'est quelqu'un De grognon Parce que cette personne Se plaint En toutes circonstances Il ne sait pas se contenter De ce qu'il a Ou de ce qu'elle a Cette personne La seconde activité Nous invite à relever Une leçon de morale Qui se dégage De ce texte Et d'en faire un commentaire Pour cela Il faut relire le corpus La traduction qu'on a eue Et essayer de voir Avec notre vécu Notre vie de chaque jour Qu'est-ce qu'on peut tirer Qui pourrait nous aider Et dès qu'on a Identifié la leçon de morale Faire un commentaire Ne ne sait pas faire Cinq Dix pages Non Un commentaire Bref Précis Et concis Qu'est-ce que Je pense De telle ou telle chose Qu'est-ce que ça nous dit Qu'est-ce qu'il faut retenir De cette leçon de morale Qu'est-ce que ça m'apporte Bien Ce passage Que nous avons Traduit Parle de quelqu'un Mais nous fait Parle du malheur De l'insatisfaction Nous dire que Se sentir malheureux D'être insatisfait N'est pas un bon comportement C'est plutôt Négatif Voire pessimiste Il faut savoir D'y merci à la fortune A la nature Pour ce qu'on a Se contenter De ce qu'on a Il faut dire Merci Qu'est-ce que j'ai Ne pas regarder Ce qu'on n'a pas Ou alors Ce que l'autre a Mais que nous n'avons pas On a des avantages On a des qualités Qu'il faut apprécier D'abord Qu'il faut savoir apprécier Avant Et ne même pas regarder Les défauts Ou alors Les qualités D'un autre La fortune Nous a pourvu De cette qualité Ce n'est pas pour rien Il faut en tirer profit Pour être heureux Dans la vie Et chacun Doit chercher A se surpasser En cultivant Les qualités Que nous avons Chercher d'autres qualités C'est-à-dire s'améliorer Se perfectionner C'est le but de tout homme Se perfectionner En toute chose Lutter contre ses défauts Améliorer les qualités Qu'on a Pour être de plus en plus heureux Ne pas être aigri Regarder ce que l'autre a Et que nous Nous n'avons pas C'est C'est que Ce texte Ce passage Que nous avons traduit Nous invite à faire Bien Pour la réalisation De cette activité Nous avons Un recours A quelques manuels Quelques documents A savoir Tout d'abord L'initiation Réquention De Jean-Victor Vernès Les exercices grecs A l'usage De la classe De 4ème De Féâtre Et Alard La grammaire grecque De Anne-Marie De Ragon et Dents Et le précis De grammaire grecque Par Anne-Marie Boksus Ainsi que le site Internet Rodoy Electronicae Notre prochaine Séance Se portera Sur les activités D'intégration Donc un nouveau texte A analyser A traduire Et A interpréter Ou commenter Sous-titrage 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 Sous-titrage